La Voix des Bulles présente le One Day Club, le podcast BD hebdomadaire qui touche les cacahuètes. La Voix des Bulles présente le One Day Club, le podcast BD hebdomadaire qui touche les cacahuètes. Et pour ce faire, je suis accompagné des meilleurs gens du monde. Et dans les meilleurs gens du monde, nous avons Guillaume. Guillaume, comment vas-tu meilleur libraire du monde ? Je suis le meilleur libraire du monde, donc ça va. Tu nous parles de quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce sera le personnage de Rensuke Oshikiri chez Omake Manga. Nous avons aussi Tizak, le meilleur syndicaliste du monde. C'est moi ! Tu nous parles de quoi ? Je ne le sais plus trop. Je crois que je parle de 6 mois et un autre de Blaise Provo. Chez Tizkis. Pro. Prue. Pruevo. J'ai écrit Pro, mais c'est Prue. Prue. Pruevo, d'accord. Provo, Prévost. C'était pour la coiffure, je suis allé chez le coiffeur. Moi, je suis Wanaï Pied, le gars qui mange le mieux ses mots du monde. Je vais vous parler de qui est ce schtrombou de Thébo. Et nous avons Thio, le dessinateur inconnu, le meilleur du monde. Qui vous amène sur les cocotiers. Voilà. Qui va nous parler de ? Pitcairn, comme 1 et 2. C'est cocotte. Cocotte, cocotte. Et, je finirai par vous parler d'une série télé que je vais mal nommer, parce que je sais que vous aimez ça, The Beer, même si on veut dire The Beer, juste pour vous emmerder, parce que je sais que vous adorez ça. Mais non, mais c'est ça, le problème, c'est qu'en fait, à un moment donné, ça veut plus du tout dire la même chose. Donc, c'est The Beer, je le savais. Non, mais parce que Spiderman, Spiderman, c'est l'homme qui l'avit. C'est vachement plus intéressant. Spiderman, c'est l'homme araigné. The Beer, c'était la bière. Je sais. The Beer, c'est une marre. Vous vous dites que c'était The Beer. Voilà. C'est un nom. C'est The Bird. Non, ça, c'est l'oiseau. Ça, c'est le tête de l'asso. Le bird. Dans le tête de l'asso, c'est ça. Le bird. Le personnage... Ami linguiste du monde. Je ne sais pas si je vais rester dans cette émission, en fait. Unissez-vous. Le manga choc de Renzuke Oshikiri. C'est écrit, en gros, sur le bandeau qu'il y avait sur la couverture de l'intégrale en deux tomes sorties. Qui est chez Romain K-Books pour 12,99€, l'intégrale. Et de quoi que ça nous parle, cher Guillaume ? Ce n'est pas l'intégrale, c'est le bouquin et le coffret. Un coffret de deux. Le coffret est à 25,98€. Ah, d'accord. Alors, attention, je précise, c'est quand même marqué. Ce qui est bien 12,98€. Pas en suffisamment gros, mais c'est marqué au dos pour public averti. Donc, c'est à ne pas mettre dans les mains des enfants. Il est vendu sous plastique. Voilà, c'est vraiment du manga plutôt pour les adultes. Éventuellement, s'ils sont bien accrochés, peut-être 16 ans, mais... Quoique ça peut donner des idées aux gosses. Voilà. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le pitch, parce qu'il est, entre guillemets, mais à la limite du facile, dans le sens où, voilà, c'est une histoire de harcèlement à l'école. On va faire très simple. Haruka, oui, j'ai triché, j'ai vérifié le nom juste avant l'émission. Haruka, donc, a perdu ses parents. Elle a quitté la ville pour être élevée par son grand-père. Elle intègre une nouvelle école. Et donc, c'est une jeune fille un peu introvertie qui prend énormément sur elle pour ne pas faire d'histoire, pour que son grand-père ne s'inquiète pas. Sauf que ça ne se passe pas bien. Elle est harcelée à l'école. Et ça va partir complètement et totalement en vrille, comme sont capables de le faire les japonais, qui ont une capacité à aller dans l'extrême assez impressionnante. En tout cas, de notre point de vue d'occidentale. Donc, le pitch, il est là. C'est du harcèlement scolaire. Ça part en live. Et, enfin, voilà, vous imaginez tout ce que vous pouvez imaginer de pire, vous êtes loin du compte. En gros, c'est dur, c'est dégueulasse, c'est currant, c'est révoltant, c'est tout en même temps. D'autant que ça touche des enfants, puisqu'elle n'est quand même pas très, très âgée. S'il y allait à l'entrée du collège, ça doit être le goût du monde, en faisant une équivalence pour nous. Voilà. En gros, le pitch, des histoires de harcèlement, il y en a plein, et notamment en ce moment, dans plein de cultures différentes, que ce soit le comics, le franco-belge, le manga, voilà. C'est pas ça qui est intéressant. Moi, j'ai voulu vous parler de ce manga, qui est un de mes coups de cœur, alors qu'à la base, pour moi, la lecture est plus un loisir qu'autre chose. Donc, c'est pas du tout vers ce genre de manga que je vais à l'origine, parce qu'il est vraiment très, très dur. Mais par contre, pour le coup, il m'a vraiment, effectivement, dans le premier sens du terme, traumatisé. Je trouve que le gros intérêt et la grosse puissance de ce bouquin, c'est son écriture. Il est très, très bien écrit. Il est fait pour vous mettre dans un mal à l'aise, le plus mal à l'aise possible. Et il est très, très bien réussi là-dedans. C'est-à-dire que du début à la fin, vous souffrez avec elle. Et moi, je l'ai trouvé vraiment bien foutu pour ça, parce que c'était peut-être aussi le bon moment pour moi de lire ça. En tout cas, pour le coup, le but, c'est de vous parler de quelque chose de mal, de vous mettre dans l'ambiance. Et pour moi, c'est un exercice assez impressionnant, parce que je n'ai jamais été aussi mal à l'aise à la lecture d'un bouquin. Voilà, un peu pour ceux qui ont... Tu n'as jamais lu du gym, toi ? Non, mais par contre, je n'ai jamais lu du Junji Ito, effectivement. Mais si on n'est plus dans le manga d'horreur, là, on n'est pas vraiment dans du manga d'horreur. Alors, si je devais faire un parallèle pour ceux qui connaissent, imaginez le tombeau des Lucioles, où là, ce n'est pas le même sujet. C'est écrit de joueur du public. Ce n'est pas le même sujet, mais on est dans une œuvre vraiment très, très bien écrite, très, très bien mise en scène et qui est fait pour vous dépeindre une situation très malaisante. Et ça le fait super bien. Donc, je suis le seul à l'avoir lu autour de cette table. Je ne suis pas aussi emballé que toi. Alors, tu peux sortir, c'est bon. Merci, ciao. Moi, je voulais mettre un coup de cœur sans l'avoir lu, c'est possible ? Ça me va. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu ce gros truc sur la couverture qui dit le truc le plus choc, machin chose. Donc, je m'attendais vraiment à quelque chose de terrible. Et oui, c'est des images chocs, c'est violent. La violence est montrée de façon crue. Il y a des scènes de couteaux qui vont te couper la main en deux par le milieu. de trucs plantés dans les yeux, machin chose, qui sont assez gores. Et c'est pas mal pour de l'école, ça, en termes de harcèlement. Et j'ai trouvé qu'il y avait un côté, et il y a un côté psychologique qui est traité. Mais on est dans une telle exagération de la situation où il y a deux personnages gentils dans cette série. Et encore, il y a la revanche derrière. Enfin, tu vois, je veux dire, il n'y a pas de personnage. Ici, il y a le grand-père, il est sympa. C'est à peu près le seul qui est sympa. Ouais, la petite sœur aussi, mais on ne la voit pas longtemps. C'est la spoil. Non, pas vraiment. Mais voilà. J'ai trouvé ça intéressant sur le sujet, mais ça va parfois un peu trop loin et limite un peu trop gratuitement. La prof au milieu, qui est aussi jeterbée que tous les autres, et tu te dis, à un moment donné, il n'y a pas qu'une prof dans ce collège. Tu as l'impression qu'il n'y en a qu'une. Je ne sais pas l'équipe enseignante, si elle existe. On manque de monde en ce moment. Notre ministre prépubère, il a dit qu'il y aurait du monde partout, mais la preuve que non. Ça m'a un petit peu sorti. Et oui, je disais, en parlant du côté malaisan, j'avais tendance à vouloir le rapprocher de Junji Ito, qui est plus dans l'horreur, je suis d'accord, parce qu'il y a du fantastique chez Junji Ito en général, mais qui va, je trouve, plus traiter des tourments intérieurs des personnages en utilisant le fantastique derrière, et qui va utiliser des images plus dérangeantes que choquantes. Là, on a des images choquantes. Tu vois ce que je veux dire ? Junji Ito va aller sur des trucs dérangeants. Il y a un truc qui n'est pas logique, qui me gêne dans mon esprit. Donc on est sur des registres très différents. Et j'ai été plus marqué par la dureté des propos de ce que j'ai pu lire dans Spiral. Après, je n'ai pas lu grand-chose de Junji Ito. J'ai lu Spiral, que j'ai adoré. Je ne sais pas pourquoi je le rapproche de Junji Ito. Je n'en sais rien où est le sujet. Peut-être pour le côté psychologique, dans le traitement. C'est parce que la pub te dit que ce manga va vous choquer. Effectivement, je peux entendre que Junji Ito soit plus choquant. Puisqu'on est vraiment dans le traitement de l'horreur. Alors que là, on est dans le traitement... C'est pour ça que je n'aime pas les bandeaux qu'ils font. Oui, le bandeau, il n'aurait pas été... Je pense que le bandeau a totalement altéré le jugement que je peux avoir sur cette BD. Je trouve que pour le coup, tu vois le côté qui dit que le manga va vous traumatiser. Et à la limite, plus pertinent. Dans le sens où, pour moi, le but de ça, c'est vraiment de te mettre mal à l'aise. D'aller le plus loin possible, à la limite de l'improbable. C'est ce qui, d'ailleurs, m'a permis de supporter le truc. Effectivement, ça va tellement loin qu'au bout d'un moment, tu arrives à te dire « Oui, bon, ça va. Ce n'est pas possible. » Du coup, ça te permet de redescendre un petit peu. Mais pour moi, le truc, c'était vraiment ça. C'était d'arriver à te mettre mal à l'aise avec, finalement, du quotidien et du crédible jusqu'au moment où ça va vraiment trop loin. Le personnage, pour moi, qui est presque le plus intéressant de cette BD, à un moment donné, je me dis que la preuve pourrait être intéressante, mais c'est trop cliché, lourd dans la façon dont c'est traité. C'est celle qui apparaît comme la grande méchante de l'école au début, qui, dans le deuxième tome, commence à être un petit peu mieux traité psychologiquement, où on a une idée de ses motivations et du fait que c'est allé trop loin malgré elle. Il y a ce côté-là, tu vois, et qu'en gros, c'est une gamine et qu'elle a fait un peu n'importe quoi sans trop réfléchir et que ce n'est pas là où elle voulait l'emmener. C'est le personnage que j'ai trouvé qui est ramené vers de la crédibilité, parce que tel que c'est montré, la plupart des personnages, tu as l'impression qu'ils sont juste méchants pour être méchants, alors que ça marche bien, c'est des gamins. Oui, mais elle, ce personnage-là, te dit oui, elle n'est pas méchante pour être méchante, elle est méchante, mais elle ne se rend pas compte du mal qu'elle fait et jusqu'où ça va aller pour ça. Et une fois que tout est lancé, oula, non, mais ce n'est pas moi, je me dédouane de tout ce qui s'est passé, alors que c'est elle le déclencheur de tous les problèmes au départ. Voilà, c'est le point que j'ai trouvé vachement réussi sur ce personnage-là. Mais au bout d'un moment, le copain, qui a l'air sympa, mais pas tant que ça, c'était le cheveu sur la soupe pour moi. La gamine, c'est bon, on a compris, elle n'est pas contente. Tu vois, ça traîne un peu en longueur, je trouve, sur ce sujet-là. Je ne dis pas que c'est raté, ça marche bien, mais je pense vraiment que, je te dis, il y a ce bandeau, je pense, qui m'a gâché la surprise de ceux où pouvaient mener ce manga et qui donc a fait que j'ai attendu le choc et je l'ai cherché. Et puis quand je l'ai trouvé, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais et ça m'a un peu déçu à ce niveau-là. Moi, j'ai commencé à le lire là, tout de suite, et franchement, je t'ai bien dedans. Je t'ai dit, pour moi, la grosse prouesse de ce bouquin et ce qui fait que je l'aime tant que ça, malgré le fait que c'est dur, ce n'est pas fondamentalement son histoire. Elle est finalement assez classique et il y a pas mal de choses qui sont relativement prévisibles. Moi, ce qui m'a vraiment surpris dans ce bouquin, c'est ça, c'est que du début à la fin, tu es vraiment mal à l'aise parce qu'il est écrit dans ce sens-là et je trouve qu'il est bien fait pour te mettre dans le malaise. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment énormément surpris et qui m'a fait pas du bien parce que voilà, j'étais vraiment mal à l'aise, mais ça m'a fait du bien de voir un bouquin suffisamment bien écrit pour arriver à me transmettre tout ça. Et un autre côté positif qu'on peut donner, c'est que le dessin a l'air très naïf et un peu bateau dans les scènes tranquilles, même je ne l'ai pas trouvé très transcendant. Par contre, dès que ça commence à partir dans la violence, tous les traits s'exacerbent, ça part un peu en exagéré. Tu rentres dans la folie petit à petit. L'ancrage change et là, tu fais, ah ouais, là ça... Le peu que j'en ai vu, c'est peut-être même fait exprès dans le sens où les scènes classiques sont presque fades et vides, y compris au niveau du décor, alors que les scènes qui sont beaucoup plus trashes sont beaucoup plus fouillées et effectivement, ça crée un contraste aussi de ce point de vue-là. Le personnage, donc, deux tomes de Renzuke Oshikiri chez Omake Books pour 12,99€, si vous aimez être mal à l'aise. C'est ça, je résume bien. C'est ça. Six mois et un autre de Blaise Pruveau chez Stenckis pour 25€. Mon cher Isaac, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Le sous-titre en donne déjà beaucoup puisqu'on vous dit « Un chemin de compostelle ». Et effectivement, nous allons suivre Blaise, qui est quand même relativement jeune, ce n'est pas un marcheur de compostelle qui a commencé sa retraite et qui se décide de partir maintenant qu'il a du temps devant lui. Lui, il a tellement de temps devant lui qu'il a toute sa vie devant lui, mais il ne sait pas trop quoi en faire et il est en quête de lui-même. Donc, Blaise, il a 19 ans et il a décidé de faire une pause de deux ans dans ses études pour aller voyager. Donc, il plaque la famille, les copines, les copains, tout le monde et hop, hop, hop. Il a décidé de partir pour faire son petit road trip en solo. De partir un jour en voyage. Et ça, tu vas arrêter les références ? Je suis à temps de voir si tu réagis, si tu chantes. Je ne peux pas le faire tout le temps. Et donc, il part. Alors, il s'est un petit peu préparé, mais ce n'est pas non plus le garçon qui voit beaucoup plus loin que le bout de son nez. Donc, il y a une préparation assez sommaire, somme toute. Il part pour faire son long périple. Il va assez vite recroiser un peu des copains à lui. Mais bon, il va poursuivre son chemin tout seul. Les copains, ils sont là juste pour lui faire un petit coucou d'une certaine façon. Et puis, lui, il va continuer à faire son chemin. Il a quand même à peu près 2000 kilomètres à faire en direction de l'Espagne. Et pendant son voyage, toute l'idée, elle est là, c'est de rencontrer des gens, de se rencontrer lui-même, sans doute, clairement. Et d'en ressortir, il grandit avec peut-être un petit peu plus de certitude sur ce qu'il veut faire. Donc, il va croiser des pèlerins. Il va croiser des gens dans les auberges. Il va rencontrer tout un tas de difficultés parce qu'il va falloir parfois trouver des hébergements alors qu'il n'a plus un rond. Il va falloir se protéger des intempéries parce qu'il a tellement bien pensé son truc qu'il n'est pas parti à la bonne saison. Et assez vite, il se retrouve en plein hiver, cette espèce de nounouille, sans y être préparé. Et puis bon, il y a des moments où on a peur parce qu'on est un peu en solo dans les Pyrénées. Bon, il y a aussi des animaux. Puis au-delà des animaux, il y a des insectes, il y a des serpents, il y a des araignées. Ah pardon, je n'aurais pas dû en parler. Bref, des choses qui existent en vrai dans la nature. Et puis, il y a les affres de la marche. Marcher pendant 2000 kilomètres jour après jour, ça use le corps, ça fait des ampoules, ça crée des douleurs. On ne dort pas bien en plus la nuit, il fait froid, etc. Et donc, toutes ces émotions mélangées, c'est assez difficile à gérer. Parfois, il a clairement envie d'abandonner. Mais abandonner pour aller faire quoi ? S'il est là, c'est que justement, il ne sait pas quoi faire en temps normal. Donc finalement, il continue. Et voilà, c'est cette aventure-là qui nous est présentée. Lui, face à lui-même, la solitude, la gestion de la solitude, mais dans une optique de se retrouver, ou en tout cas se trouver, et savoir ce que l'on veut faire de retour à la vie réelle, car ça, ce n'est qu'une parenthèse. Donc, Blaise Pruveau nous embarque sur son voyage. C'est un récit autobiographique. On est sur une espèce de quête initiatique de soi-même, à travers cette marche, cette randonnée, comme beaucoup peuvent le faire en faisant un point dans leur vie. Lui, il fait un point dès le démarrage, parce qu'il ne sait pas trop quoi faire de sa vie. Et il a eu plusieurs échecs dans ses études, dans ses relations, etc. Et donc là, il voudrait savoir un peu comment appréhender la vie qui lui tend les bras. Les rencontres, les témoignages sont assez nombreux. On est sur un carnet de croquis, grosso modo, tout le long du bouquin, encrayonnés en niveau de gris. On peut se demander pourquoi ce pèlerinage, pourquoi cette destination en particulier, parce qu'au final, il ne présente jamais la religion comme étant un moteur à tout ça. Alors, pourquoi partir à Compostelle ? En fait, pourquoi pas ? Parce que, quelque part, quand on doit partir marcher, l'une des premières références qui nous vient à l'esprit, ça reste aussi celle-là. Et donc, le titre est assez bien choisi, et ça résume assez bien la finalité de son périple. Il part pour faire un voyage d'une certaine durée, et après, quoi faire exactement ? Pour l'instant, il ne le sait pas. Et c'est ce qu'il essaye de découvrir en faisant ce chemin. Ça peut sembler un petit peu long, parce que ça fait quand même un peu plus de 300 pages, mais c'est cohérent par rapport à l'aventure, qui est, elle aussi, longue, et qui a semblé longue aussi aux personnages. On est, comme je l'ai dit tout à l'heure, en monochrome noir-blanc, du crayonné. C'est un peu brut, c'est carnet de croquis, c'est carnet de voyage, ça raconte assez bien tout ça. Mais bon, l'essentiel est quand même dans le récit, l'essentiel est dans les paysages aussi, et dans ces moments de solitude, pour réaliser son introspection. Je ne vous en dis pas plus, mais disons que c'est un bouquin qui peut parler quand ça correspond à un moment de sa vie, et quand on n'en est pas encore là, ou qu'on est passé par là, ou que quelqu'un d'autre dans son entourage est passé par là, voilà, ça fait écho, ça fait résonance, ça laisse des traces, et en ça, je trouve que c'est un bouquin, à ma foi, assez utile. Oui, je trouvais que c'est un bouquin sur la recherche de la maturité, comment on devient adulte en faisant un voyage qui te fera franchir des étapes pour te faire grandir. La quête initiatique. La quête initiatique classique. Je t'avoue que sur le fil de l'histoire, bon, ce n'est pas quelque chose qui m'a bluffé plus que ça, je veux dire, il voyage, il fait des rencontres, il change, on est sur quelque chose qui, sur ses quêtes initiatiques et ses classiques, le dessin par contre, lui, m'a vraiment beaucoup plus plu, je trouve qu'il y a un travail pour faire ressortir son état d'esprit dans les planches, le travail de crayonner, avec un trait plus ou moins fort en fonction de ce qu'il veut montrer, de ce qu'il veut dire, un travail de la mise en page qui est plutôt intéressant, avec des cases sans contours, on va dire, qui permettent de temps en temps de naviguer d'une case à l'autre de façon très, très fluide. La narration est vraiment très réussie. Je trouvais que c'était un très beau bouquin là-dessus. Maintenant, je ne sais pas si c'est le cas, mais ça sort comme un premier bouquin de quelqu'un qui avait besoin de grandir et qui l'a fait en faisant ce bouquin-là. Ça me donne envie de voir ce que donnerait un deuxième bouquin de quelqu'un qui a déjà grandi. C'est plus ça. Guillaume ? Je n'ai pas grand-chose de plus à ajouter à ce que vous venez de dire. Je ne suis pas forcément autant à fond que toi sur ce type de dessin, moi, personnellement. Ça fonctionne bien, ça passe bien, mais ce n'est pas le genre de dessin que j'affectionne le plus. Pour autant, j'ai trouvé le parcours du jeune homme et l'approche façon de carnet de voyage vraiment sympa et plaisante à suivre. Je trouve que c'est une lecture qui soit va t'aider à grandir, mais que tu peux aussi simplement appréhender comme un bon divertissement. Les deux fonctionnent. après, je ne veux pas faire mon vieux con, mais ça va. Moi, le moment où j'ai grandi, c'est plus ou moins derrière moi, même si je continue à pas mal changer. Du coup, ça rappelle des souvenirs. Si tu changes au niveau des cheveux. Ça m'a rappelé des souvenirs d'enfance, des questions que j'avais ado ou jeune adulte. Et c'est assez plaisant, en fait. Mais voilà, après, je le conseillerais volontiers. Ça passe bien, quand même. C'est chouette. Donc, 6 mois et un autre de Blaise Pruveau chez Stanky. Et sinon... Non, parce qu'en fait, je ne l'ai pas coché. C'est pour ça. Non, mais à un moment donné, si vous ne cochez pas les trucs, je ne peux pas... Mais pourtant, c'est peut-être lui qui a un truc intéressant à dire. Vas-y, dis-le. en fait, c'est que moi, j'ai trouvé ça... Je me suis régalé. Vraiment, parce que le voyage est intéressant. Et parce que son voyage est intéressant. C'est ce qu'il m'a apporté. Et parce que je pense qu'en ce moment, comme on en parlait avec Tisac, c'est que j'ai envie de voyager. Donc, le voyage qu'il entreprend me paraît encore plus intéressant que peut-être qu'à d'autres. Tu t'es vraiment retrouvé dans cette lecture ? Je me suis retrouvé dans la lecture et surtout dans ce parcours. Tu as besoin de grandir ? On a toujours besoin de grandir. Je pense que c'est malheureusement un truc qui est récurrent dans nos vies. Si on ne dit pas, on vieillit, on veut changer, on veut toujours évoluer, on veut toujours quelque chose. En fait, on est toujours à la recherche de quelque chose. Que tu es 10 ans, 16 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans, tu es toujours en train de chercher un truc. Donc, non, ça m'a parlé, ça m'a beaucoup plu. Le dessin est efficace. Il y a des moments où il y a des dessins qui sont vraiment chouettes. Notamment sur tout ce qui est paysage, je trouve que c'est très bien réussi. Même si c'est assez simple. Mais après, il y a des planches qui sont un peu moins réussies, mais je trouve que l'ensemble est assez équilibré. Et pour un premier bouquin, je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est un premier bouquin ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je dis ça dans le doute, ça ressemblait à un premier bouquin. Si c'est son premier bouquin, c'était bien. Si ce n'est pas le premier, il était bien quand même. Eh bien, il est bien, quoi. 6 mois et un autre de Blaise Pruvaux chez Stanky's pour 25 euros. Vous aimez ce qu'on fait, on vous fait dépenser plein d'argent dans des bandes dessinées. Eh bien, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de venir nous voir à Podcastre. Je veux dire, vous pourriez nous applaudir en vrai, discuter de bandes dessinées avec nous, participer à des choses grandioses. Public en folie, public en folie. Zach à poil, ti, Zach. Voilà. On va le faire boire, il dansera sur la table, on se fera virer par les organisateurs parce qu'on est des gens qui savent être reçus. On va emboucher nos invitations. Un festival gratos qui aura lieu le 28 et le 29 octobre à Castre, l'endroit le mieux pour faire un festival de podcast. Parce qu'on sera là. Voilà, aussi. Et plein d'autres gens et en plus, on va avoir nos habitudes du chat qui ne sont pas là ce soir et je suis déçu. Peut-être qu'ils ont des vraies vies aussi. Ou qu'ils préparent un podcast parce qu'il y en a qui sont même organisateurs là-bas. Bref, voilà, sinon vous pouvez nous donner des sous sur tipeee.com slash lavoix des bulles. Un petit euro par-ci, un petit euro par-là. Si ça vous fait plaisir, ça nous aide. Et du coup, on peut partir à Podcastre. À partir à Podcastre aussi parce que c'est grâce à nos tipeurs que sont Matt Descachevon, Warlof, Stéphane, Kobal et Boub, que l'on peut partir à Podcastre. Et que l'on pourra même peut-être faire gagner des lots. Oh, et peut-être même boire des coups. Yeah, baby. Non. Il y a du brut de pomme, je crois. Et du Liptonic. Et du Liptonic. On fait une tournée de Liptonic pour tout le monde. Et du Sprite. On vend du rêve. Et il y a Pierre Barthez qui sera présent aussi. Hein ? C'est le grand-père de... C'est le grand-père de Liptonic. Qui est ce schtroumpf de Thébaud à tous les rôles chez Le Lombard pour 11,95€ ? Enfin, ils ont mis le temps. On l'attendait un peu parce que c'est devenu la mode de le faire avec toutes les séries classiques de notre enfance. C'est de refiler le bébé à un autre auteur. Et donc, Le Lombard et les studios ont enfin décidé de refiler le bébé à quelqu'un d'autre. Ils ont choisi Thébaud. Alors, on s'attendait à quelque chose de très... Thébaud avec du caca. Il y en a moins qu'attendu. Il y a un gros étronc d'arbre en plein milieu de la couverture quand même. Oui, joli. Moins attendu. Mais qu'est-ce que ça nous raconte ? En gros, il y a un schtroumpf qui débarque, qui est tombé du ciel et il ne parle même pas le langage de schtroumpf. Donc, il ne comprend rien de ce qu'on lui raconte. Il ne se trompe rien à ce qu'on lui raconte. Il ne se trompe rien à ce qu'on lui trompe. Donc, il a un peu du mal à savoir ce qui se passe et il se retrouve à essayer de retrouver son identité parce qu'il a perdu la mémoire. Il ne sait pas qui il est et donc, il veut comprendre quelque chose et il se voit embarqué dans de tonnes d'aventures dans un jardin gigantesque avec peut-être Gargamel en fond et d'autres guests attendus. Thébaud reprend donc les schtroumpfs avec son style à lui. Il arrive à rester un peu fidèle à reconnaître les schtroumpfs. Après, d'un autre côté, les marqueurs graphiques du schtroumpf sont assez faciles à reproduire. Tu ruines un peu une certaine palette de couleurs et certains tubes de peinture. Voilà, ou de numérique maintenant, je crois même. Ah bon, ils font ça comme ça maintenant ? Ils remplissent. Voilà, mais il a ce côté très péchu, dynamique de ces personnages qui sont très très drôles. Il utilise encore ce jeu qu'il aime beaucoup de faire des dessins qui se baladent d'une case à l'autre qu'on avait déjà vu dans une autre série qui s'appelait je ne sais plus comment qui était vachement bien. Il a fait une série jeunesse où tu n'as que des grandes planches qui se suivent qui étaient superbes. Je ne trouve plus le nom ça m'énerve. Donc voilà, un superbe travail qui était sorti chez Bambou la série jeunesse. Donc... Ah, vas-y, cherchez. J'ai compris, il faut qu'on cherche. Tout le monde a un ordinateur et personne ne cherche. Il est en train de chercher mais le problème c'est qu'il ne tient pas le livre alors je ne peux pas tout faire. Voilà. Donc l'histoire est fun, levée, c'est déformé, exagéré, drôle. On est à la limite parfois de la caricature de Stronf. César et Capucine. César et Capucine, voilà. Parce que pour le coup, là, le Stronf costaud est vraiment costaud, tout est un peu exagéré et ça marche bien. C'est du Thébo mais c'est du Stronf. Et ça, déjà, en soi, je trouve ça plutôt réussi. Le grand Stronf est moins bien. Voilà, merci. Retourne faire un truc de famille. Donc, au niveau du scénario, ça manque de caca pour du Thébo mais c'est pas grave parce que c'est du Stronf. Je pense qu'il a voulu... Il n'y a pas de caca, ça manque de Stronf. Hein ? Oui, c'est bon que... Oui, quand tu vas où je trompe fait, c'est pour je trompe fait au fait. Voilà. Totalement. Oui. Tu arrêtes de me je trompe fait pendant ma chronique. Donc, idée de nature pas trop à la source, il essaie de respecter un petit peu. C'est une aventure rocambolesque, c'est bourré de clins d'œil, ça respecte l'œuvre. Il se concentre quand même beaucoup sur l'humour et il n'y a pas ce petit aspect social qu'il pouvait y avoir dans certaines histoires des schtroumpfs. Je ne sais pas ce que ça donne les plus récentes qui sont faites par le studio PAYO, j'en sais rien. Ça marche bien. J'ai trouvé que c'était un très beau travail de la part de Thébaud, une très belle appropriation. Il a vraiment repris l'univers, les codes qui font que c'est les schtroumpfs tout en restant du Thébaud. Et j'espère que ça va appeler d'autres schtroumpfs par quelqu'un d'autre parce que je trouve ça intéressant d'avoir sur une œuvre patrimoniale comme celle-là le point de vue d'auteurs plus jeunes qui peuvent nous montrer à quel point ça les a marqués et à quel point ça les a inspirés dans leur travail actuel. À vous, les studios. À vous, les schtroumpfs. Guillaume, je sens que tu... Tu fais du bruit, tu bouilles. Tu bouilles, tu bouilles. Je sens que tu bouilles. Alors, je bouille, non. Je n'irai pas jusque-là. C'est juste que... J'ai un petit quai sur... C'est du schtroumpf, c'est du Thébaud, c'est du schtroumpf. C'est plus du Thébaud que du schtroumpf pour moi quand même parce qu'il y a... Déjà, les schtroumpfs qu'il a choisis, il les a tous mis sous exta ou sous cocaïne au choix. Ils sont speed de chez speed, quoi. Ouais, je le trouve... Enfin, tu vois, je... Il s'arrête... Ouais, ou il l'a franchi parfois à la limite du... Je ne suis pas tout à fait dans la nature du schtroumpf, quoi. Parce que, justement, le schtroumpf a toujours ce côté de... C'est pour les enfants, on va en profiter pour leur apprendre un petit truc. Je les trouve un peu trop énervés, un peu trop excités, en fait. Qu'est-ce qu'être schtroumpf ? Tu as deux heures. Alors, ça ne suffirait pas, deux heures. Je rigolais pour exactement ça. C'est-à-dire qu'on était sur la philosophie du schtroumpf. Qu'est-ce qu'être un schtroumpf ? Qu'est-ce qu'un schtroumpf est calme ? Non, mais je vois ce qu'il veut dire. Allez, continue. C'est juste que... Enfin, voilà, pour moi, c'est... Alors, attention, je l'ai lu, j'ai passé un très bon moment. Je trouve que c'est une bonne BD, que c'est plutôt bien réussi, que globalement, il respecte à peu près l'oeuvre, mais qu'il se l'est quand même vachement approprié. Oui, il est plus dans l'hommage que dans... Oui, mais pour moi, c'est vraiment très Thébo. Et tu vois, pour faire une comparaison avec autre chose, quand il avait fait son Mickey chez Lena, on était dans quelque chose de beaucoup plus Mickey. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et pour autant, il y avait quand même du Thébo dedans. Et là, je trouve qu'on est vraiment plus dans du Thébo avec du schtroumpf. Et c'est juste le petit bémol que moi, je mettrais sur ta chronique. Après, tout le reste, oui, je suis assez d'accord avec toi. On passe un bon moment. Ils sont sous exta. C'est rigolo. Ça amène bien le côté que des fois, dans les schtroumpfs, on ne comprenait pas trop pourquoi ils réagissaient comme ça parce que c'était quand même un petit peu hors du temps. Et là, maintenant, on a compris, en fait, qu'ils sont sous exta. Voilà. Voilà, c'est ça. Ils font pousser de la salle separeille. Oui, je sais pas ce qu'il y a comme composé actif dans la salle separeille. C'est la façon, je trouve, de dire feuille de coca. Oui, c'est ça. Mais je te rejoins. Moi, j'ai trouvé ça quand même très, 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 très excité. Alors, c'est dynamique. C'est mené tambour battant. Et après, qu'est-ce qu'ils font ? Ils courent. Et après, ils sautent. Et après, ils courent. Et puis après, ils tombent. Tu sais quoi ? Je crois que c'est en fait le Mission Impossible 6 des schtroumpfs, tu vois. Ils font une poursuite du début à la fin. Et ça va vite. Mais qui est ce schtroumpf ? C'est Tom Cruise ! C'est Tom Cruise. Tom Schtroumpf. Tom Schtroumpf. Non, ça va super vite. C'est très excité. J'ai passé un bon moment. Mais après, ouais, je suis... J'ai pas... Voilà. Bon, déjà, les schtroumpfs, j'ai jamais été fan. Donc, je peux pas dire c'est une petite malade de Proust et tout. Non. Et donc... Voilà. Il n'y avait pas Dorothée bien mais sans plus. Mais par contre, dynamique, agréable, un peu drôle à des moments parce que je veux dire qu'est-ce qu'il mange quand même ce schtroumpf ? Il n'en prend rien de sévère. Et c'est drôle. C'est du tébo. En fait, je trouve que l'idée de départ est excellente. Et quelque part, j'ai presque un regret parce que honnêtement, j'y suis allé en reculons parce que les adaptations, je suis pas toujours forcément open-open. Mais là, en l'occurrence, j'ai finalement passé un meilleur moment que ce à quoi je m'attendais. et notamment grâce à ce personnage qui, effectivement, s'en prend plein la tronche de bout en bout. Il n'est pas très schtroumpf. Il n'est pas très schtroumpf du tout. Mais c'est ça qui est intéressant. Par contre, ce sont les autres autour où je n'ai pas retrouvé les marqueurs. C'est-à-dire que la schtroumpfette, elle n'est pas comme ça. Le schtroumpf à lunettes, il n'est pas comme ça. Le schtroumpf costaud éventuellement, le grand schtroumpf n'est pas comme ça. Et je trouve que les marqueurs de la vie des schtroumpfs ne fonctionnent pas. Pardon, je suis en train de repenser au premier remerde du grand schtroumpf contre l'amnésie. Ah, non, ça n'a pas marché. Ben, ouais, en même temps, ce n'est pas le bon, quoi. Oui, il a tenté. Oui, oui, mais c'est ça. Mais effectivement, ce n'est pas le grand schtroumpf. Ce n'est pas le grand schtroumpf de fonctionner comme ça, tu vois. Donc, voilà, c'est ce genre d'éléments où, effectivement, là, clairement, on n'est plus dans le débo où on fait un peu du grand n'importe quoi pour faire rire plutôt que dans la culture schtroumpf entre guillemets de Peyo. Par contre, vous aussi, vous avez la voix du grand schtroumpf quand vous lisez les bulles du grand schtroumpf. Mais complètement ! C'est impressionnant, je veux dire. Ce gars-là, il a quand même ruiné notre cerveau au niveau de l'imagination. Enfin, ruiné, je ne dis pas ruiné, mais il nous a imprégné totalement de sa voix. C'est impressionnant. Complètement. Donc, voilà, c'est quand même un bon moment. Donc, n'hésitez pas à le lire. Après, ne soyez pas totalement déçus si vous ne retrouvez pas tous les ingrédients du schtroumpf. Qui est ce schtroumpf de Thébauche chez le Lombard pour 11,95 euros. Pitcairn est à main et deux par Marc Escherson et Sébastien Laurier au scénario. Dessiné par Julia Nemeth qui colorise aussi dans la foulée chez Glénat pour 14,95 euros. Et de quoi ça parle ? Alors, nous allons suivre le Bounti qui est un navire de la Royal Navy qui est chargé de ramener de Polynésie des plants d'arbres, des arbres à peint pour nourrir les esclaves dans les colonies antillaises. Mais forcément si tout s'était bien passé on n'aurait pas fait un livre. Le second du vaisseau Christian Fletcher va du coup faire une mutinerie contre le Capitaine Bly. Et en fait ils vont mettre tous les marins qui sont à fond sur le Capitaine Bly dans une chaloupe avec le Capitaine Bly et ils vont se tirer avec le Bounti. Voilà. Ça simplifie les choses ? Ça c'est le tome 1. Alors du coup il s'appelle Pitcairn mais... Le tome 1 tu cherches Pitcairn vraiment. Voilà. Le Pitcairn en fait tu y arrives vraiment à la fin du tome 1. Et donc c'est le début du tome 2 on va être sur la vie sur Pitcairn avec donc les quelques marins qui ont suivi Fletcher plus des Polynésiens et leurs femmes et... Qui sont venus totalement de leur propre volonté. Et qui vont du coup devoir essayer de réinventer une société où ils partent déjà pas tous avec un... Ils partent pas tous en paix déjà sur cette nouvelle île où on se dit on se fait un nouveau départ. Ils sont tous égaux mais certains plus que d'autres. Certains plus que d'autres c'est ça. Le dessin est splendide. Moi j'ai trouvé ça trop bien. Beau. Un seul petit truc il y a quand même des... Moi j'ai fait des confusions des fois sur les personnages parce que c'est un peu chaud certains sont un peu trop représentés de la même façon c'est un peu compliqué. Les visages sont parfois un peu confus. C'est un peu dur mais dans l'ensemble je trouve que le dessin est assez immersif tu es dedans. J'ai été un peu déçu parce que bon encore une fois c'est une histoire de bateau donc forcément je veux dire je suis sauté dessus il y a un mec qui m'a dit ouais ça c'est sûr c'est un truc pour tuyaux quoi. Et effectivement il y a eu un truc de bateau donc j'y suis allé mais j'étais un peu déçu parce que la mutinerie elle est réglée à à peu près deux pages ça va super vite il n'y a pas de développement en fait de pourquoi la mutinerie parce que dans l'histoire c'est que justement Fletcher et les autres marins se mutinent parce qu'en fait ils sont rationnés en eau alors qu'en fait on abreuve les arbres à pain pour que justement ils tiennent sur le bateau c'est-à-dire qu'eux ils sont entièrement privés de tout juste pour la marchandise et donc c'est là où on va dire la mutinerie monte-monte et que l'ambiance elle monte davantage. Alors après c'est vrai Les Révoltais du Bounty avec Mel Gibson et aussi celui de Marl Brando mais plus Mel Gibson quand même et et ben donc ouais voilà je trouve que ça allait un peu vite dans le tome 2 on commence vraiment un peu plus à s'apesantir quand même sur comment est-ce qu'on essaie de remonter une société et que on peut avoir des bonnes idées au départ mais finalement quand on se retrouve dans l'adversité de ben ouais moi j'ai plus de femme parce qu'elle est morte donc du coup je voudrais bien une femme ben tiens la femme du voisin elle est sympa j'aimerais bien me la faire tu me donnes ta femme voilà et en fait là s'il dit non parce qu'il n'est pas trop d'accord de filer sa femme ça va créer une sorte de petite tension pas que sexuelle sociale qui fait que ça va un peu c'est un peu un enfer finalement le fameux la fameuse île de Picard sans compter en plus que de toute façon le Bounty il a été brûlé il a brûlé donc du coup ils ne peuvent plus repartir de l'île ils n'ont plus le matos pour donc ils sont là et là et bien là pour longtemps bon gris mal gris voilà donc c'était des beaux dessins je trouve que le scénario est un peu confieux au début et j'attends j'attends de le lire le lire le tome 3 pour me dire que ça monte le 2 je l'ai trouvé meilleur que le tome 1 Guillaume alors moi je suis je vais juste reprendre sur le le côté que c'était pas assez révolté du Bounty à mon sens c'était juste pas du tout le propos de la série en fait pour moi pour moi le but c'était vraiment justement de la révolte ben voilà elle est passée on se tamponne de toute façon quelque part tout le monde connait plus ou moins l'histoire ou on a au moins entendu parler là l'idée c'est vraiment de raconter ce qui se passe après justement tout le côté où on va remonter une société avec toutes les incohérences et les inégalités que ça peut amener et engendrer notamment le coup du partage des bonnes femmes je tiens à rappeler que c'est tout à fait normal à l'époque mais là nous maintenant ça nous choque on leur demande pas leur avis aux bonnes femmes en fait voilà il faut le savoir c'est déjà assez compliqué de choisir le truc entre mecs si en plus il faut aussi avoir l'avis de la meuf voilà donc pour moi qui parle pas du Bounty là dedans finalement c'est normal et c'est aussi pour ça que ça s'appelle Pitcair à mon sens l'idée c'est vraiment de parler ok on s'est mutiné mais on veut en faire autre chose on veut monter notre société mais dans ce cas là pourquoi est-ce que t'arrives à Pitcair qu'à la toute fin du tome 1 parce que finalement t'as beaucoup de longueur dans le tome 1 et là je vais te rejoindre aussi le tome 2 est à mon sens le plus intéressant parce que le tome 1 est peut-être un peu trop long justement il y a toute leur pérégrination pour savoir où ils vont aller tout le côté alors on va voter on va peut-être aller par là puis finalement on va aller par là attention si on va par là l'année vive à nous retrouver le tome 1 a un intérêt pour présenter tous les personnages mais ça prend un peu trop de temps ça prend trop de temps je suis d'accord et pour le coup je suis d'accord avec toi le 2 est mieux après après voilà je ça fonctionne bien c'est bien dessiné c'est une bonne BD c'est chouette pour autant enfin je dirais voilà c'est ça m'a pas non plus transcendé dans le sens où ben oui mais sans plus voilà j'ai trouvé ça bien mais sans plus moi j'ai eu un gros problème sur la narration j'ai pris une habitude très intelligente c'est que je ne lis pas le quatrième de couverture des bouquins avant d'avoir lu le bouquin parce que souvent le quatrième de couverture il te gâche la vie alors j'ai lu le premier tome et après j'ai lu le quatrième de couverture du premier tome qui te raconte la fin du dernier tome intéressant voilà à la fin du premier tome d'ailleurs c'est la même quatrième de couverture dans le deuxième tome qui te raconte la fin du tome d'après ou du tome qui après la fin du dernier ce sera la fin du dernier et qui te donne dans ce résumé de ce qui va se passer une sorte d'insipite qui je trouve aurait pu être une accroche de démarrage de l'histoire c'est à dire que te raconter où en sont les personnages à la fin de l'histoire et te faire un flashback pour montrer comment ils en sont arrivés là qui aurait vachement bien marché et ce quatrième de couverture je l'ai trouvé plus engageant que le tome 1 on va dire en parlant du tome 1 donc ça m'a laissé un peu sur le cul de me dire je ne comprends pas pourquoi sur le quatrième de couverture il me raconte la fin du tome que je n'ai pas encore lu et qui n'est pas encore sorti à l'époque d'ailleurs mais qui n'est toujours pas sorti oui qui n'est toujours pas sorti donc le tome 3 sort ce mois-ci en octobre voilà donc un peu perturbé là-dessus et ensuite effectivement des longueurs sur le tome 1 le tome 2 commence à devenir vraiment intéressant et surtout que ça nous montre des usages on voit que c'est un peu déformant aussi les mecs qui sont sur l'île de Pitcairn ce n'est pas des enfants de coeur c'est un peu tous des connards il y a juste Christian qui se met sur son rocher à se dire mais moi je suis quelqu'un de bien voilà c'est un peu ça il y a une relation à son soi-disant frère qui du coup est un peu compliquée voilà donc ouais non je trouvais le tome 2 rattrape quelques-uns des défauts du tome 1 mais putain d'un point de vue éditorial je ne sais pas quoi trouver un moyen de ne pas raconter tout dans l'intro c'est le stagiaire voilà j'en sais rien c'est les mêmes mecs tu l'as lu le premier c'est les mêmes mecs qui bossent chez Netflix et Disney pour faire les résumés de films soit t'as rien c'est c'est l'histoire mystérieuse d'une maison et d'un couple vraiment avec ça tu me fais un pitch tu penses que je vais comprendre quelque chose ou alors parfois ils te disent tout de ce qui se passe à la fin voilà là ils sont sur l'option 2 c'est bien c'est intéressant l'avantage c'est qu'on peut attendre du coup le tome 3 pour le coup de coeur on pourra attendre le tome 3 puis le 12 c'est pas alors c'est dommage parce que pour le coup scénaristiquement parlant il y a des choses intéressantes moi je vous rejoins sur le fait que le propos c'est pas le bounty je suis d'accord aussi et on attaque après par contre on attaque après mais il faut attaquer c'est à dire que tout le tome 1 où on tergiverse on a l'impression de suivre la famille Michu qui fait le tour des supermarchés du coin pour faire le plan du bateau c'est pas d'un intérêt phénoménal heureusement qu'il y avait le 2 tout de suite à lire parce que franchement on aurait chroniqué que le 1 ce soir personnellement je lui aurais envoyé une flèche en plein coeur mais je pense qu'au début ils auraient dû moi j'aurais sorti la Gatling ils auraient dû faire une sorte de menu déroulant créant jaune sur fond noir qui monte pour dire le résumé de ce qui s'est passé avant la révolte et ensuite pour la révolte et ensuite on passe à la suite de l'intrigue c'est ça donc Pitcair de 1 et 2 Marcus Scherchel Sébastien Laurier Julian Nemeth chez Glenna pour 14,95 euros le tome The Bear une série de Christopher Storer qui est sortie chez Disney Plus Carmi est un jeune chef hyper talentueux qui bosse dans un des meilleurs restaurants du monde à Copenhague et en fait Noma et qui en fait ce qui se passe c'est qu'en début de série on rentre un peu dans le vif du sujet tout de suite il a dû reprendre le resto familial que gérait son frangin qui s'est suicidé et le resto familial c'est plus une sandwicherie italienne à l'ancienne où il se retrouve à gérer ça en cuisine sauf que lui il a des habitudes carrées de grande cuisine et il se retrouve dans un je dirais pas boui-boui parce qu'il y a ce côté familial sympathique tu sens que c'est un endroit avec ses habitués qui plaît aux gens qui sont dans le coin aux gens du quartier qui fait partie de la vie du quartier et tu vois qu'en plus Carmi il va avec beaucoup beaucoup de comment de calme c'est à dire que il leur dit pas tous vous faites de la merde il prend les choses comme elles sont il essaye de s'adapter au centre d'environnement avec les gens avec qui il bosse sauf que pour ça il est entouré de gens qui veulent pas forcément changer leurs habitudes un peu de bras cassés un peu de bras cassés de cousins qui veulent bien faire un peu trop et qui savent pas où est leur place et qui sont vraiment largués qui en voulant trop bien faire font des conneries et il embauche une jeune seconde pour l'assister en cuisine et essayer de remettre au carré le montage de ce sandwich au pastrami c'est important le pastrami jusqu'à en saison 2 avoir un peu plus d'ambition mais je vais pas il va rajouter trop du fromage il est le côté ce côté là la série attends ils vont inventer le panini la série est magistrale j'ai été étonné de voir à quel point en fait on n'a pas de série sur les restos alors que toutes les scènes de cuisine des coups de feu qu'ils ont en cuisine sont tournées et dans la saison 2 ils font un lien là dessus comme une série médicale ils disent qu'un resto c'est un endroit qui te gère de l'hospitalité et ça vient aussi du mot hôpital c'est à dire qu'en gros tu vois qu'ils sont en train de courir dans tous les sens il y a un truc qui déconne ils doivent s'adapter ils doivent modifier les plats en live les envoyer ça court dans tous les sens il faut être carré mais dès qu'il y a le moindre truc chaque minute compte chaque seconde compte c'est un peu leur leitmotiv tout en s'intéressant à des personnages qui sont un peu brisés le gars Carmi il est parti faire sa carrière de resto et devenir chef dans un des meilleurs restaurants du monde parce que son frangin vous voulez pas qu'il bosse dans son restaurant et il a jamais su pourquoi son frangin il s'est suicidé il a laissé aucun message il s'est dans le flou le plus total on appelle ça un meurtre je crois et la série va être très psychologique s'intéresser beaucoup aux personnages et surtout c'est une série qui sait prendre le temps dont elle a besoin c'est à dire que les épisodes durent sur un format court on va dire la demi-heure mais c'est pas une demi-heure c'est des fois l'épisode il va faire 33 minutes des fois il va en faire 21 parce qu'ils avaient besoin que de 21 minutes des fois il fait une heure là pour le coup il est vraiment considéré comme un épisode double celui-là c'est un épisode de flashback qui fait une heure qui est magistral où ils font venir un casting de malade en saison 2 voilà et aussi des plans-séquences de scènes de cuisine qui déchirent mais aussi et ça gueule et ça crie et ça parle dans tous les sens et puis aussi encore en saison 2 un épisode de de zen de contemplation et la série marche à la perfection tu te prends en jeu t'as envie de savoir comment ça va se passer la saison tout ce qui monte ça part en couille ils ont des conneries le frangin il fait plein de conneries dans le passé en saison 2 ils découvrent qu'il y a quand même une commission hygiène et sécurité qui doit venir ils sont un peu emmerdés bizarrement il n'était pas passé encore avant le décès du frangin voilà et voilà et puis ils ont leur oncle leur oncle qui donne beaucoup d'argent et tu te soupçonnes qu'il a des liens avec la mafia ah non tu me soupçonnes pas c'est jamais dit clairement c'est jamais dit clairement on sait pas voilà arrête toi là parce que si tu continues peut-être qu'on va juste avoir déjà toute la révélation ah non non j'ai pas dit grand chose pour le moment la série est franchement un petit bijou je peux que vous la recommander c'est The Bear de Christopher Storer juste une petite précision la saison 1 et la saison 2 sont très différentes la saison 1 est beaucoup plus rigolote et active la saison 2 est beaucoup plus réfléchie et construite avec beaucoup plus d'emmerdements et beaucoup plus drama voilà c'est normal c'est une série hospitalière c'est pour ça c'est ça on a eu le drama dans l'hospitalier et ça donne faim aussi bien quand ils te montrent les sandwiches que quand ils te montrent les plats de gros de gros cuisiniers c'est pas faux après une petite précision aussi sur la qualité des acteurs je t'ai dit sur la qualité des aliments c'est important oui aussi les acteurs sont très très bons et les adresses des grands restos des grands chefs machin tout ça c'est du vrai tout ça c'est bien réfléchi c'est bien construit il parle de Philippe ou pas ? les restes sont aussi super travaillés en cuisine on n'est pas de boxeur Pierre Saran non plus Michel Pierre 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 Péret ah c'est le chanteur non non il parle de quelques restaurateurs français il faut quelques références merci de nous avoir accompagnés tout au long de cet épisode 273 si vous êtes en live mais ça n'a pas l'air trop le cas nous on y était non non on a du monde en live mais il ne se manifeste pas ouais c'est ça parlez-nous dites bonjour voilà ne faites pas vos bottes peut-être qu'ils sont égaux à eux-mêmes je ne saurais dire nous on revient donc sur le live dans quelques minutes pour enregistrer l'épisode 274 sinon l'épisode 274 c'est la semaine prochaine sur ce on vous souhaite une excellente soirée, journée, sieste tout ce que vous faites en écoutant notre podcast et il serait temps de prendre vos billets pour Castres ouais ce serait pas mal parce que là c'est vraiment super bientôt prenez-les rapidement parce qu'en train c'est chiant ah oui il faut en train c'est chiant prenez vos billets de péage Castres Castres n'oubliez pas votre passulisse voilà merci de nous avoir écoutés on se dit à très bientôt ciao ciao bye bye ciao ciao au revoir Générique Générique